Première heure du jour, première foulée, attentivement scrutée par Jean de Nulle. Les chevaux galopent sur plus d'un kilomètre de ligne droite en légère montée. Cette piste, achevée pendant le confinement, est unique en France. Notre piste d'entraînement est une piste en copeaux de bois. La spécificité de cette piste, c'est que c'est une piste qui est quand même assez moelleuse. Il n'y a aucune honte de résonance pour les chevaux qui s'entraînent. Ça permet d'éviter des ennuis de santé, des problèmes d'articulation. J'ai découvert ce type de piste en Angleterre et en Irlande. Les entraîneurs anglais et irlandais gagnent à peu près 80% des courses de deux ans en Europe. Les chevaux de deux ans représentent le marché le plus important en France. Ici, Jean de Nulle veut former ses craques de demain. Této, c'est bien mon père. C'est bien mon této, hein mon papa ? Celui-ci, appelé Saad, a déjà fait ses preuves. Première place à Saint-Cloud mi-novembre sur 2000 mètres. Au tout début d'une carrière d'entraîneur, un tel succès parisien est de très bonne augure. On a juste essayé de faire notre travail correctement. On a emmené le cheval prêt aux courses, n'ayant pas peur des autres. Et voilà, après, je pense aussi que la piste en copeaux de bois a fait son travail dans le sens où on a emmené un cheval qui était déjà assez endurci pour aller aux courses, mentalement, autant mentalement que physiquement. Voilà, après, on va pas se cacher. Ce qui fait la différence, c'est lui, c'est pas nous. Après la victoire, la valeur de Saad est multipliée par 5, soit près de 200 000 euros. Jean de Mieux le travaille une vingtaine d'autres purcents, avec des techniques apprises au Royaume-Uni, en Australie et au Qatar. Ses chevaux courent les hippodromes de l'Ouest, comme Peace of Charm, cheval de 3 ans qui passe un nouveau test. Très décevant. Pas bien. Pas bien du tout. Il allait trop vite devant. Cette fois, il finit presque dernier. Je pense qu'il faut arrêter les frais pour son propriétaire. Donc, nous allons lui trouver une place, soit chez un autre entraîneur qui serait intéressé par le cheval, ou bien dans ces cas-là, il y a beaucoup d'écuries qui récupèrent les chevaux, justement, qui sont pas très performants en course. Objectif, performance donc, et de la place seulement pour les futurs vainqueurs. C'est à ce prix que l'entraîneur ligérien se fera une place parmi les meilleurs.